Aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de tir avec le Cobra R9 avec l'arc 210 et les flèches de 15 pouces. Là je vais tirer aujourd'hui à une distance de 40 mètres. Ça reste une grande distance. Pour ce fait je vais utiliser une petite lunette de chez Euk Archerie, celle qui est fournie avec le kit Blade. C'est une lunette multiligne qui a plein de points de visée. J'ai essayé ce matin aussi avec le Red Dot que j'utilise et que je fournis dans certains de mes kits. C'est un Red Dot à 3 points rouges. On peut aussi l'utiliser et tirer jusqu'à 40 mètres en jouant avec l'élévation. Là simplement je voulais faire le test avec la lunette. Vous voyez qu'elle est multiligne. Je vais utiliser l'amant dernière ligne du bas. Et pour régler la lunette j'ai utilisé le point le plus haut. Au niveau de la craie du milieu vous avez encore 4 points de visée. Et j'ai réglé la lunette avec le point le plus haut à 18,40 mètres, c'est à dire à 20 yards. Alors je vais faire un groupement de 4 flèches. Je précise aujourd'hui qu'il y a beaucoup de vent et que ça va perturber un petit peu les résultats, les groupements. On peut le retrouver. Je vais travailler. On peut le relier. On peut le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis super content. J'ai fait un super groupement. Une flèche quasiment dans l'autre. Une distance de 10 cm à peu près. Il faut savoir que toutes les flèches ne tirent pas pareil. Des groupements peuvent être beaucoup plus disparates. Ça dépend des traits en fait. Ce matin, j'ai fait des groupements de là jusqu'à là. Donc 40 cm à peu près. Ça dépend du vent. Ça dépend des flèches. Alors il faut savoir que ce genre de flèches, elles ont un tube très rigide. Elles n'ont que deux plumes. Donc ça se stabilise et ça vaut beaucoup moins bien qu'un trait traditionnel d'arbalète. mais les résultats sont bons à 40 mètres.